Ce nouveau pont au-dessus du ring a pour vocation de changer la vie des animaux qui fréquentent la forêt de soigne. Ils peuvent désormais, grâce à cette infrastructure, traverser la route en toute sécurité. A cet endroit jouxtant l'emplacement de l'ancien hippodrome de Grunendal, l'éco-duc flambant neuf et déjà fréquenté en atteste ces empreintes laissées par un chevreuil. Il y a déjà du passage de chevreuils, de renards, mais aussi on a vu à l'automne l'année passée qu'il y a beaucoup d'utilisation par des chauves-souris aussi. Donc on pense qu'ils peuvent voler, donc ce n'est pas difficile de croiser l'autoroute. Mais eux, ils ont un peu peur de la lumière des autos, mais aussi des lampes. Ce dimanche, l'inauguration aux grandes pontes de l'éco-duc par les autorités bruxelloises et flamandes confirme le renforcement de la prise de conscience écologique des pouvoirs publics. Une journée spéciale, suivie par de nombreux citoyens amoureux de la forêt de soigne. Un sanglier de 100 kilos sur une voiture qui roule à du 80, si pas plus, à l'heure, c'était un massacre et pour l'auto et pour le sanglier. Donc il était temps de trouver d'urgence une solution comme celle-ci. C'est bon pour les animaux, pour les gens et pour tout le monde en fait. Et aussi, ça lie toutes les régions dans la Belgique. Donc je trouve que c'est une bonne preuve que si on veut travailler ensemble, on peut arriver à quelque chose. Il a fallu six ans après le premier éco-duc pour planifier celui-ci. Mais d'abord, c'est des travaux qui sont des travaux d'envergure. Quand vous regardez sur le plan urbanistique, c'est un travail de coopération, comme je l'ai expliqué, entre les différentes régions. Maintenant, deux éco-ducs en six ans, c'est déjà de bons premiers pas. Il faut continuer à poursuivre très certainement. Large de 60 mètres, bordée de haies et de végétation indigène, l'éco-duc de Grunendal aura coûté 6,6 millions d'euros. Financé par l'Union européenne, la Flandre, mais aussi la région bruxelloise pour les clôtures menant les animaux vers l'éco-duc, ce projet permet de reconnecter la forêt comme à l'origine, bien avant l'intervention de l'homme et la construction de la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !